Bonsoir Booba, le sujet de ce soir, le SIDA, entretien avec Dr. Safiyatou Tiam, secrétaire exécutive du Conseil National de Lutte contre le SIDA et ancien ministre de la Santé. Bonsoir. Bonsoir, M. Kahn. Le CLNS a organisé les journées scientifiques SIDA du 28 novembre au 1er décembre, journée mondiale de lutte contre la maladie. Le thème que vous avez retenu, 30 ans de riposte à l'élimination du SIDA au Sénégal. Quel est le message et quel résultat êtes-vous parvenu ? Nous venons de clôturer les journées scientifiques SIDA et nous avons fait coïncider cette clôture avec la journée mondiale de lutte contre le SIDA, comme vous l'avez si bien dit. Le thème des journées, c'était partir de 30 ans de lutte contre le SIDA pour aujourd'hui aller à l'élimination du SIDA. Et lors de ces journées, nous avons fait le bilan de ces 30 ans de lutte en racontant l'histoire du SIDA depuis le premier cas. Et pour finir sur les nouvelles perspectives de la lutte contre le SIDA. Vous savez, la lutte contre le SIDA est aujourd'hui à un tournant important. Après 30 ans, nous avons remarqué partout dans le monde que le SIDA s'est stabilisé. La prévalence est stable au Sénégal. Par exemple, la prévalence est stable et tourne autour de 1%, 0,7% depuis 30 ans. Mais également, nous avons remarqué que les nouvelles infections baissent. Les décès également baissent. Au Sénégal, les nouvelles infections ont baissé de 50% de même que les décès. Mais le tournant que nous abordons, on s'est dit qu'il faut se débarrasser de cette maladie, de ces maladies parce que c'est du SIDA, de la tuberculose et du paludisme. Donc, il faut en finir avec l'épidémie du SIDA. Mais si nous continuons les stratégies qui ont stabilisé pendant 30 ans, on ne pourra pas éliminer le SIDA. Donc, il faut accélérer, mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Et c'est pour ça que nous avons terminé notre journée sur les nouvelles perspectives vers l'élimination du SIDA dans le monde, mais au Sénégal surtout. Partons du premier cas. Cela fait 30 ans aujourd'hui. Si vous aviez à faire une évaluation de tout ce qui a été fait en termes de combat contre cette maladie ? Alors, je suis heureuse de dire qu'il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de très, très bons résultats que nous avons acquis de manière générale. Parce que le SIDA, en réalité, c'est une grande communauté internationale et également nationale. Nous avons, en 30 ans, le virus d'abord a été découvert. Ensuite, les diagnostics du SIDA ont été trouvés. Aujourd'hui, les médicaments existent. On est en partie de l'Afrique. Comment ? Ce premier cas a été enregistré où ? On dit que les premiers cas viennent de l'Afrique centrale et ont migré aux États-Unis. Ça, c'est vraiment l'histoire. Mais c'est un débat. Voilà, c'est un débat. Mais je pense que les scientifiques ont bien prouvé cela. Mais le premier cas du Sénégal a été décrit en 1986. Donc, nous, nous comptons à partir de notre premier cas. Donc, de 1986 jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans. Et donc, en 30 ans, on a, en 1996, mis en place les antirétroviraux, qui sont les médicaments contre le virus du SIDA. Et au début, ces médicaments n'étaient pas accessibles. Le traitement a coûté 200 000 francs par mois. L'État du Sénégal a quand même acheté pour les patients. Ensuite, il y a eu le programme ACCESS qui a été mis en place sous un activisme des ONG qui ont poussé les firmes et les gouvernements des pays du Nord à reculer et à baisser vraiment les coûts des médicaments. Ensuite, les ONG et les associations de patients ont poussé pour qu'on ait tout de suite accès aux génériques, que les médicaments ne restent pas seulement dans les pays du Nord alors que les malades sont dans les pays du Sud. Donc, c'était vraiment comme un activisme politique qui a été mené pour que les médicaments soient accessibles. Aujourd'hui, au Sénégal, près de la moitié des personnes sont suivies, des personnes qui ont le VIH sont suivies dans les structures, le traitement est gratuit et les personnes ne meurent plus de SIDA. Et c'est ça qui est important. On peut vivre avec le SIDA comme avec n'importe quelle autre maladie. On vit avec le SIDA. Aujourd'hui, la personne qui vit avec le VIH, elle est comme vous, elle est également comme moi. Donc, on ne peut pas faire la différence. Donc, c'est une personne aujourd'hui. Et même des estimations ont montré que la personne qui vit avec le VIH, quand elle est sous traitement, elle a la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas le VIH. Donc, le VIH, en réalité, ne tue plus. Mais il faudrait retrouver les personnes vivant avec le VIH, les dépister et les mettre sous traitement pour qu'elles ne tombent pas malades. Et là, c'est une difficulté, non ? C'est une haute paire de manches, non ? Alors ça, c'est un très, très grand défi. Parce qu'on a fait toutes les campagnes pour le dépistage volontaire. On est à 52% des personnes qui sont dépistées. Ça veut dire qu'il y a 48% des personnes qui vivent avec le VIH et qui ne savent pas qu'elles vivent avec le VIH. Ou qui ne veulent pas savoir. Ou qui n'ont pas confiance aux structures pour venir se faire dépister. Donc, notre travail est de plus en plus difficile. Parce que maintenant, nous devons affiner nos stratégies pour ne pas offrir le dépistage à tout le monde. Parce que ça coûte cher. On ne peut pas l'offrir à tous les Sénégalais. Mais offrir le dépistage aux personnes les plus à risque pour avoir le maximum de chances de dépister les personnes VIH et de les mettre sous traitement. Pour aujourd'hui, et ça vient d'être vraiment décrit, pour aujourd'hui, non seulement soigner la personne qui n'est plus malade, qui ne meurt plus du SIDA, mais soigner la personne qui ne va même plus transmettre le SIDA si elle prend ses médicaments et que le virus est indétectable dans son sang. Vous êtes surprise par l'efficacité des antirétroviraux ? Non, moi, je ne suis pas surprise parce que... Parce que vous êtes médecin. Je suis médecin. Vous avez été aussi ministre de la Santé. Avant même d'être ministre de la Santé, j'étais médecin aux maladies infectieuses et je recevais des patients. Moi, en 1998, à l'arrivée des antirétroviraux, j'étais aux maladies infectieuses. Où le diagnostic de SIDA équivalait à la mort. C'était vraiment un verdict de mort quand on disait à quelqu'un qu'il avait le SIDA. Et les antirétroviraux sont arrivés et nous avons vu comment cela a transformé la vie des gens. Et moi, je dis toujours aux personnes vivant avec le VIH, c'est à vous de montrer le visage humain de cette maladie. C'est à vous d'humaniser cette maladie en allant dire aux gens, voilà, je suis là, je suis comme vous, j'ai le VIH et je ne suis pas mort. Et c'est des gens, beaucoup d'entre eux, qui étaient presque à l'article de la mort. Donc, qui étaient très, très malades. Et donc, avec les antirétroviraux, les gens sont revenus à la vie. Des gens ont pris 30, 40 kilos. Vous vous souvenez des premières images sur le SIDA, ces images, on ne les voit plus. Quand les personnes prennent les antirétroviraux, elles grossissent, elles sont en bonne santé. Donc, oui, je crois à l'effet des antirétroviraux. Le taux de prévalence stagna à 0,7%, vous dites, dans notre pays. Mais dans votre note d'information, vous ne manquez pas de relever que la prévalence est élevée au sein des groupes clés les plus exposés au VIH. C'est-à-dire ? Oui, c'est justement pour ça que quand on parle du SIDA au Sénégal, nous, sur le plan technique, on préfère dire que l'épidémie du SIDA est concentrée, au lieu de dire qu'elle est basse. Elle est basse dans la population générale, mais elle est très élevée dans certaines catégories de population. Chez les premières populations à risque que nous avons suivies dans le cadre de ce programme, c'est les femmes travailleuses du sexe. Et chez ces femmes, l'épidémie était jusqu'à 20%. Mais récemment, une étude que nous avons faite montre que l'épidémie même a baissé moins de 10% chez ces femmes. Il y a aussi les hommes qui ont des relations avec les hommes. Dans ces populations, l'épidémie est très, très élevée. Donc, elle est à 17,5%. Donc, 17 fois ou 20 fois plus que dans la population générale. Il y a aussi récemment, depuis 2011, des études que nous avons faites chez les consommateurs de drogues injectables. Donc, parmi ces consommateurs de drogues, ceux qui se piquent ont une prévalence de 9,4%. Donc, c'est très élevé. Et c'est une population difficile à atteindre parce que c'est une population qui est cachée. Et très récemment, cette année, nous avons également suivi deux populations qui commencent à nous préoccuper. C'est les détenus. La prévalence est très élevée chez les détenus. Presque 2%. Donc, il y a un problème dans une population carcérale qui vit dans un milieu clos. Il y a également les populations vivant avec handicap, les personnes handicapées. Et donc, ces personnes également, nous avons remarqué dans une étude faite dans cinq régions, que ces personnes ont deux à trois fois plus de VIH que la population normale. Ça veut dire qu'elles ont une vulnérabilité que nous devons adresser dans nos stratégies. Et quelle est l'approche, justement? Alors, pour chaque groupe de ces populations, nous avons une approche. Mais ça se résume en prévention, sensibilisation, leur donner des outils de prévention, donc toutes les informations, mais aussi la prise en charge. Nous mettons le focus pour leur offrir le test, aller rencontrer ces groupes. Parce que, comme je dis, c'est des groupes difficiles à approcher. Quand on met notre blouse, on va vers ce groupe, on ne peut rien avoir. Mais nous travaillons avec leur père. Il y a, parmi les personnes de ces groupes, que ce soit les hommes qui ont des relations avec les hommes, que ce soit les consommateurs de drogue ou les prostituées, il y a, parmi leurs pères, qui travaillent avec nous dans des associations. Donc, nous passons par ces gens-là qui peuvent amener l'information, amener les services de dépistage et aussi leur demander de venir se faire traiter sans crainte dans des structures dans lesquelles des médecins ont été formés pour recevoir ce genre de groupe. Pour les détenus, nous avons des activités au niveau des prisons. Nous allons sensibiliser et faire le dépistage dans les prisons. Et pour les personnes vivant avec handicap, nous venons de boucler une enquête et nous allons faire une stratégie parce que c'est beaucoup de handicaps qui sont visés. Donc, peut-être que les personnes malvoyantes ne peuvent pas suivre tout ce qu'on fait à la télé, etc. Les personnes malentendantes ne vont pas peut-être entendre la radio. Et ces personnes, au plan social, sont des personnes vulnérables socialement, parfois n'ont pas accès à une bonne éducation, n'ont pas accès à des ressources, à un pouvoir. Et c'est peut-être toute cette vulnérabilité qui les rend vulnérables au VIH. Et nous travaillons avec Handicap International et aussi d'autres ONG qui travaillent avec les personnes handicapées. Alors, objectif zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro discrimination, quels sont les préalables à remplir et dans quel horizon comptez-vous atteindre ces objectifs ? Alors, l'objectif zéro que nous avons mis en place, que nous avions mis en place, vise en 2030 l'élimination du sida. Mais avant 2030, on voudrait voir si nous sommes dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on s'est fixé 3,90 d'ici 2020. C'est tester 90% des personnes vivant avec le VIH, offrir 90% de ces personnes le traitement et faire en sorte que 90% des personnes traitées n'aient plus de virus détectables dans leur sang. Cela signifie ne transmettre plus le VIH par cette stratégie. Maintenant, le grand défi, c'est de dépister ces personnes. Nous avons au Sénégal fait un peu l'étude de la cascade de ces 3,90. Où est-ce qu'on en est ? On doit atteindre 90% des personnes vivant avec le VIH dépissé. Nous sommes à 52%. Donc, nous sommes loin de ces 90%. Nous devons aller à 90% des personnes sous traitement. Nous sommes à 41%. Les personnes chez qui le virus doit être indétectable dans leur sang, il y a une machine qui doit faire ça. Nous n'avons pas encore ces machines dans toutes les régions. Donc, vous voyez que nous savons qu'il y a un grand gap qui nous sépare de ces 3,90. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte de combler ces gaps. Bon courage, bonne chance. Merci. Merci, Saphir Tuthiam, docteur Saphir Tuthiam, ancien ministre de la Santé, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Elle était venue nous parler des journées scientifiques qu'elle a organisées avec sa structure. Du 28 novembre au 1er décembre. Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. C'est aussi le jour de l'élection présidentielle en Gambie. Yahya Diame battu par Adama Barro. Alternance donc en Gambie. Yahya Diame qui disait pouvoir soigner le sida. Excellent week-end.